Chapitre 1 Cendrillon Brue, Sherbrooke Je suis couché sur un lit dans une chambre de l'hôtel, château de Largoat. Je suis couché sur le dos, bien droite. Mes deux mains se tiennent en dessous de mes seins, comme les morts dans les cercueils. D'ailleurs, j'aurais l'air d'une morde dans son cercueil, si ce n'était mes jambes. J'ai les jambes grandes ouvertes. J'ai les jambes presque de chaque côté de mes oreilles, tellement elles sont ouvertes. Je viens de me faire baiser. Bien sûr, je pourrais les ramener l'une contre l'autre. Mes deux jambes grandes ouvertes, de manière à cacher ma brèche. Mais je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais rien. Je ne sais même pas le numéro de la chambre dans laquelle je me trouve. J'avais la tête baissée quand on est entrée. J'avais tellement honte que je n'ais pas regardé plus haut que le plancher. Il me semblait que le mec de l'accueil savait trop ce qu'on allait faire toute la nuit. Qu'on n'allait pas jouer au Monopoly, mais faire des tonnes de cochonneries. Et moi, ça m'écœurait. Ça m'écœurait surtout parce que j'étais accompagnée d'Eric. Eric qui est super moche, super gros, super difforme et super petit. Derrière son comptoir, le mec de l'accueil devait sûrement s'imaginer toute l'horreur de cette nuit entre moi et Eric. Sa grosse langue envahissant ma petite bouche. Ses grosses pattes gluantes tripotant le goût de mes seins fragiles. Son gros ventre posé sur mon petit cul quand il me pénétrerait. « Non, ça n'a pas d'allure. Pas cette petite blonde avec ce... cette... cette chose, ça doit être une escorte. Elle doit faire ça pour l'argent, qu'il devait se dire, le mec de l'accueil. » Moi, j'avais envie de lui crier « Oui, je suis une pute, mais je ne suis pas une pute que tu penses. » « Je ne suis pas une pute comme dans les émissions de télé ou sur le coin de la rue Champlain. Je ne fais pas ça pour l'argent, Corlys. Je fais ça pour me calmer les nerfs, Corlys. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas mieux que le gros qui va me baiser dans deux minutes. Tu n'es pas mieux. Si tu en avais l'occasion, toi aussi, tu me baiserais comme un fou, même s'il n'y a pas de différence entre toi et un plat de pâté chinois. Tu essaierais de me pénétrer partout, jusque dans les oreilles. Si tu le pouvais, espèce d'enculé d'étoile. » C'est ça que j'avais envie de lui crier, au mec de l'accueil. Ça et bien d'autres niaiseries, mais je me la suis fermée, comme d'habitude, comme toujours, et je n'ai rien dit. De toute façon, c'est mieux que je me la ferme, car quand je parle, c'est pour... Ce n'est que pour dire des vilaines choses, des vilaines choses qui embattent tout le monde autour de moi, des vilaines choses qui inquièterait tant ma mère. D'ailleurs, combien de fois ma grand-mère m'a cassé les oreilles avec ça ? T'es bonne pour dire des niaiseries, toi ? T'es bonne en crise pour dire des niaiseries qui inquiètent ta mère. Oui, je suis bonne en crise. Je suis couchée sur le lit dans cette triste chambre d'hôtel et je pleure. Je pleure comme une débile, je pleure à m'en expulser les yeux de la tête. Mes larmes sortent comme des balles de mitraillette. On dirait que je veux transverser l'humanité de ma douleur. Je mouille tout ce que je tâche aussi. Mon mascara bon marché qui se répand sur ma peau dessine des drôles de formes dans ma figure, des drôles de formes qui représentent sur mes joues la tempête qu'il y a dans ma tête. Parce qu'il y a une tempête dans ma tête. Oh oui, une grosse tempête avec du vent, de la pluie et même des ouragans. Dès que je ferme les yeux, c'est El Niño derrière mes plompières. C'est El Niño avec ses millions de dollars de dégâts. Ses milliers de morts et ses nombreux territoires dévastés. Je m'en veux. Je m'en veux à mort. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de venir ici et de baiser avec un gars que je n'aime même pas. Je ne sais pas. Enfin, si un peu, ses yeux brisent si fort quand il me regarde. Et ça fait tellement d'années qu'il court après moi. Je me suis dit, hé, qu'est-ce que t'as à perdre en baisant avec lui ? Hein, après tout, tu t'es déjà envoyé des mecs plus vilains que ça. Oui, des mecs beaucoup plus vilains que ça. Et lui, quand il me regarde avec ses yeux qui roulent comme des billes, il me donne l'impression que je le suis nécessaire. De toute façon, dès qu'un homme me regarde avec des yeux de merlant frit, je ne pense que je le suis nécessaire et je vous les jambes. C'est devenu un réflexe, comme le texte de Rockchart pour ma mère. Ma mère, c'était une folle. Une vraie folle. Avec des yeux qui fixent, un comportement désaxé et des milliers de pilules à prendre tous les jours. Une vraie folle. Avec un certificat médical, bon et du forme, qui devait passer le test de Rockchart très souvent. Si souvent qu'elle avait eu d'une tâche, elle ne pouvait s'empêcher de dire à quoi ça lui faisait penser. Une tulipe, un éléphant, un nuage, un utérus éventré, des Chinois qui mangent du riz. Alors, comme Eric m'a regardée avec des yeux de merlant frit, j'ai décidé que pour un soir, j'allais être ça. Cendrillon. Ma plus belle robe sur le dos. J'ai joué les fées pour une nuit. Il allait avoir la vie magique. J'étais investie d'un pouvoir disneyen qui transformerait une grenouille en prince charmant. Ma plus belle robe sur le dos, assise au centre de la chambre, sur une vieille chaise en bois. J'ai enlevé mon slip et écarté les jambes, comme Charles Stone dans Basic Einstein. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de l'essayer. Eh bien, ça n'a pas raté. Eric a fait comme le petit gros dans les films. Les stéréotypes, ça doit être génétique. Ses yeux se sont tellement agrandis qu'on aurait dit qu'ils étaient traités par soft image. J'avais l'impression d'être en plein milieu d'une pub de Molson Dry, quand les gens pensent avoir découvert la capsule musicale. Eh, mon dieu, des yeux comme ça, j'en veux encore, toujours. C'est mon élixie, c'est ça qui me fait carburer. Un petit coup d'épaule calculé et la fine bretelle de soie est tombée. Ce qui a découvert mon sein. Eric n'a pas pu s'en empêcher. Il a bondi vers moi, comme un acropathe du cirque du soleil. Mais sans trapèze et sans cerceau. Bouge pas, Eric. Reste où tu es. Non, il ne fallait surtout pas qu'il bouge. Pas de suite. Il fallait qu'il reste là à me regarder le plus longtemps possible. Qu'il ait ses yeux brillés sur moi. Ses yeux qui me rendaient plus belle. Et qui me faisaient oublier qu'il était gros et moche. Et moi, toute croche. Encore écartée dans ma tête, comme dans le lit. Oh, Sissi, Sissi, qu'est-ce que t'es belle. Oh, et ta peau est si blanche. Arrête tes ho-ho-ho. On dirait le Père Noël. Cesse de faire des ho-ho-ho. Eric, écoute-moi. Tu vas faire ce que je te dis. Tout, tout, tout. Ok ? Ok. Je voudrais que tu te couches, puis que tu fasses juste me regarder. Je me suis levée et j'ai mis une cassette dans le magnétou que je traîne toujours avec moi. Sans musique, je ne suis pas potable. Je passe ma vie avec une trame sonore en filigrane. Une musique différente pour chaque endroit, chaque personne. J'ai mis une musique de circonstance pour une dure besogne à accomplir. De l'industriel. Striptease sur la musique de mini-strike. Faut le faire, hein. Faut dire que je commençais à être allumée en crise. Ses yeux et l'alcool en avaient pas mal picolé. De la merdouille, de dépanneur, mais quand même, ça saoule. Ça fait voir la vie en fujicouleur. Ça rend un barreau de chaise intéressant. J'avais bu au moins trois verres de rouge, coup sur coup, fit, fit, que je me disais maintenant, assise sur lui. Tu dois t'engourdir, ma vie. À un, deux, trois, ça y était. L'alcool gissait sur moi comme l'éther chez le dentiste. Sauf que là, ce n'était pas une dent que j'allais me faire arracher. Mais presque. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Que je me demandais en me déhanchant sur lui ? Pourquoi est-ce que je me suis encore mis les pieds dans le plat ? Comme toutes les fois, comme toutes les autres. Cris, que je suis épaisse. Cris, que je suis nounoune. Cris, Cris, Cris. Mon verre de vin à la main, vite, cul sec. Ma robe était en tas au-dessus de mes cuisses. Mes bras qui faisaient des dégringolades dans les airs se sont arrêtés sur son chandail que j'ai relevé pour frotter mes seins contre son ventre. Énorme. Bourré de vergetures. Wouah ! Encore un autre verre de vin. Vite, vite, vite. Ça y était. Je m'étais assommée pour de bon. J'ai commencé à le trouver beau et à me sentir bien. C'est elle-là. Cris qui a commencé son manège. Et moi, à avoir envie de le tuer. De toute façon, dès qu'un homme prend le contrôle, j'ai envie de le tuer, de lui planter un gros couteau à pain dans le ventre et faire des zigzags. À un moment, je me suis demandé si ça signait plus fort. Un gros, si c'était plus dur à zigouiller à cause des couches de graisse ou bien si ça se dégonflait et partait en tous sens comme une balloune dans les airs. Ça m'a fait rire de m'imaginer Eric qui se dégonflait en volant de gauche à droite dans la chambre. Et j'ai vite cessé. Il était en train d'enlever ce qui me restait de robe. J'ai fermé les yeux et je me suis laissée caresser. Il était doux avec moi. Très doux. Ses mains étaient comme de la ouate sur ma peau. Il me touchait à peine, préférant me frôler. Il avait peur de rater son coup. Ça se sentait alors qu'il se faisait aussi mielleux qu'il le pouvait. Mais quand ils font attention, ça me donne l'impression qu'ils me respectent et qu'ils ont peur de me brusquer et que je me sauve en courant dans un autre pays, dans une autre galaxie. J'aime penser qu'on tient à moi. J'ai toujours pensé que parce qu'elle se réfugiait trop souvent quelque part dans sa tête où je n'avais pas accès, elle ne tenait pas à moi. Ma mère pouvait passer des semaines comme ça dans sa tête à me regarder avec ses yeux bleus braqués sur moi, sans expression, ses yeux remplis de dépression qui me rendaient malade. Des semaines ainsi, assise sur sa chaise, berçante, sans se bercer, à me regarder, sans parler, aucun mot, le silence, que le bruit du réfrigérateur, que le bruit du chauffe-eau, du monsieur d'en haut, que le bruit des coperelles qui courent sur mes feuilles à dessin éparpillées un peu partout dans la cuisine. Mais aucune parole réconfortante, rassurante, sortant de sa bouche, non. Et moi, assise par terre, à ses yeux, je lui racontais des histoires à l'aide de mes poupées ou de mes petits bonhommes Fisher-Price, des histoires qu'elle ne comprenait même pas à cause de ces maudites hormones défectueuses, ces maudites hormones passées de date. Doucement, Eric a déposé ses lèvres sur le bout de mon sein et s'est mis à me lécher. Je ne sentais rien et ça me fatiguait. Je croyais que parce que je n'émettais aucun son, il allait comprendre et s'activer un peu plus, mais non. Il persistait dans sa douceur et encore une léchée trop douce et encore une autre. Toujours trop douce, je n'aime pas quand j'ai besoin d'ouvrir la bouche pour leur dire quoi faire. La communication de couple, je ne connais pas beaucoup. Le seul modèle auquel j'ai eu droit, celui de ma mère et de mon beau-père. Et il se résume à deux phases. Va chier, maudit, gros chien de sale, mange ta marde, aussi de foire. Qu'est-ce que je raconte ? Ce n'est même pas vrai. Je viens juste d'imaginer tout ça. Je dis tout le temps des niaiseries calvaires. Ce n'est pas mon beau-père qui aurait parlé comme ça à ma mère. Oh non, mon beau-père parlait au mur parce qu'il ne se sentait plus compris. Et ce n'est pas ma mère qui aurait répondu comme ça à mon beau-père, non plus. Ma mère, c'était la gentillesse du monde, voyons. La gentillesse du monde concentrée dans une bombe bactériologique sur le point d'exploser en pleine face des premiers venus ou plutôt de la première venue comme moi. Je suis passée par là et paf, la bonde a explosé en pleine gueule. Tiens, toi, t'avais juste à ne pas se trouver là quand il ne fallait pas, petite curieuse. T'avais juste à ne pas foutre le bout du nez dans ce qui ne te regarde pas, petite benarienne. Maintenant, je suis infectée et je suis poniée à traîner ma mère dans mes cellules pour des siècles et des siècles. Eric continuait toujours à me lécher le sein trop doucement et là, ça y était, j'étais énervée pour de bon, agacée pour de bon. Enfin, il l'a fait sauf que mon plaisir était à moitié gâché parce que j'avais ouvert la bouche et que le son de ma voix de Barbie m'avait fait prendre conscience une autre fois que j'étais là dans une triste chambre d'hôtel. Là, avec un gros mec super moche qui s'apprêtait à me besonner vite, du vin, vite. Comme je m'apprêtais à boire, Eric a pris mon verre et a versé son contenu sur mon corps. J'ai pensé au gaspillage, au Bangladesh, sa mûre de faim par milliers, puis je s'ai mis à laper liquide. Bon, ce n'est pas tellement original, ça s'est vu dans des tonnes de films, sauf que c'est quand même excitant. Surtout lorsqu'un petit doigt tout potelé roule dans mon ventre en même temps. J'ai refermé les yeux. C'était franchement bon. Presque aussi bon que la fois où un prof me l'avait fait dans une salle de cour vide au cégep du Vieux-Mont-Réal. Ma tête virait de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. J'étais enfin complètement grisée et bien dans ma peau, mais ça n'a pas duré. Eric a commencé à me pénétrer, un truc énorme, essayé d'entrer dans mon ventre. Mon vagin sait bien faire des contractions stupides. Il fait tout le temps quand on me prend par surprise. Eric avait de la difficulté à entrer en moi à cause de son énorme avant d'entrer des contractions. Alors, il m'a retourné vivement. Je crois qu'à ce moment-là, il a contrôlé mal son envie. Je me suis retrouvée à quatre pattes et voilà, une forte poussée et il est rentré d'un feu le coup. Au complet, en moi, un clic. J'ai cru que tout s'était déchiré et ça brûlait trop de m'en fort. Malgré mon cri il a commencé à se faire aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière et avec rigueur. Il était sourd de désir. Un avion aurait atterré dans la chambre qu'il ne l'aurait pas entendu. Ça devait faire plusieurs années qu'il n'avait pas fait l'amour. Alors, il y avait, avec une fougue et conviction, j'avais l'impression de me faire baiser par un lit d'eau tellement il faisait des vagues et le son aussi blop, 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 même si ça me brûlait, j'aimais ça, surtout parce que sa bite était énorme comme un paquebot. J'avais l'impression d'être remplie, d'être habité comme deux et demi, de ne plus être seule dans ma cave. Durant quelques minutes, le vide de mes 23 années d'existence était la nuit, s'est effacée. Plus de vide rempli de cochonneries, plus de maman folle, plus de peur, plus de grand-mère qui chiale, plus de tracas, qu'une bite et moi. Mais comme toute bonne chose est une fin, Eric s'est mis à émettre des drôles de bruits, le lit d'eau s'est transformé en homme des carvènes, puis il s'est retiré et a géclé sur moi, partout dans mon dos. J'en ai même reçu dans les cheveux et ça, ça je déteste, ça me donne une tête de passoire avec des spayettiles qui tombent. Excuse-moi, je ne pouvais plus me retenir, pardonne-moi, c'est que, tu sais, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait ça, m'a-t-il dit tout honteux. C'est pas grave, t'inquiète pas. Un baiser sur le front et vite dodo. Si, si, tu ne m'as pas embrassée une seule fois. Bon, l'autre qui remettait ça. Mais oui, je veux juste de tenir un gros baiser sur le front. Non, je veux dire un vrai baiser sur la bouche avec les langues. J'ai une mauvaise haleine, tu sais, tout l'alcool que je viens de m'envoyer. Je veux que tu m'embrasses, tu ne m'aimes pas ? C'est ça ? Allez, en vrai. Je veux que tu m'embrasses, tu ne m'es pas